A la direction Colfontaine, à présent, les travaux du dédoublement du cours d'eau L'Eloam sont sur le point de débuter. On parle ici d'un chantier plutôt impressionnant qui doit mettre fin aux inondations causées par ce ruisseau, notamment à Colfontaine. Il s'agira donc de creuser un nouveau pertui de 850 mètres de long sur 17 mètres de profondeur. Les détails avec Virginie Peters et Philippe Hardy. A Ouam et à Carnion, on ne connaît que trop bien les inondations provoquées par le ruisseau L'Eloam. Aujourd'hui, il faut dédoubler le pertui qui canalise ce ruisseau, des travaux commandés par l'IDEA. L'Eloam a été canalisé il y a plusieurs dizaines d'années. Cette canalisation a une forte pente qui arrive vers la place, où là on revient pratiquement à l'horizontale. En forte période de pluie, vous avez un phénomène de sursaut qui est une forme de vague qui se produit à l'intérieur du pertui de L'Eloam. Et qui retombent dans les égouts. Et puis naturellement, les quantités d'eau sont tellement importantes que les égouts se remplissent et remontent jusque dans les habitations. Et c'est au départ d'un puits de 17 mètres de profondeur que le nouveau pertui va être creusé. Un dispositif qui mettra fin définitivement aux inondations. Ce tunnel que l'on inaugure aujourd'hui, c'est la construction d'un nouveau pertui quelque part, qui fait 2,20 mètres de diamètre, 650 mètres de long d'un côté, 150 de l'autre, qui va permettre au moment où cette vague se produit, non plus d'aller dans les égouts, mais d'aller dans ce tunnel et donc de ne pas remonter vers les habitations. Donc je pense que c'est vraiment une technique qui a été conçue par les ingénieurs de l'intercommunal, qui va permettre de mettre à couvert l'ensemble des citoyens de Colfontaine. La technique pour creuser ce pertui, c'est le fonçage, une technique utilisée notamment pour réaliser le tunnel sous la Manche. Le principe c'est qu'à partir d'un puits de démarrage, que vous avez pu voir sur le film il y a quelques instants, le tunnelier est poussé par des vérins. Lorsque celui-ci est enfoncé dans le sol, les vérins sont rétractés. Des éléments préfabriqués, qui sont des tuyaux de fonçage, sont descendus à l'ancien emplacement du tunnelier, sont ajoutés au train de marinage et sont également eux aussi poussés par les vérins dans le sous-sol. Ces travaux, financés par la Société publique de gestion des eaux, s'élèvent à 5 millions d'euros. Le chantier devrait être terminé pour l'été 2019, même si la vitesse de creusement est assez rapide. Lorsque les vérins poussent, c'est environ 10 cm par minute, mais à cela il faut évidemment ajouter tous les temps morts, qui sont la partie de rétraction des vérins, la partie de chargement du tuyau et sa descente dans le puits. Donc ici on travaille en deux équipes, on travaille du lundi matin au vendredi soir et on fait entre 100 et 150 mètres par semaine. Le tunnelier était baptisé d'un nom féminin, comme le veut la tradition, dans le secteur de la construction. Il s'appelle donc Marie-Rose, en référence à la sorcière de Warkini. Lorsque les vérins se concentrant à l'neck d'exercice du public des verins, il s'appelle l'application des vérins, il s'appelle un vérin, le temps s'appelle l'application s'appelle. Lorsque les vérins t' Shel報 arrive pour l'application des vérins. Lorsque les vérifications sont enarf c'est l'application déclamé. Sous-titrage ST' 501